Bonjour Peter, on a vu que vous alliez presque tout le monde à l'entraînement, peut-être à part Cherki, est-ce que vous avez des nouvelles du groupe déjà ? Est-ce que tout le monde est opérationnel ? A mon avis, oui. À part de Ryan, oui. Julien, il n'était pas à l'entraînement des gardiens, non ? Non, Julien était malade ce matin, donc on verra demain. Concernant Jeff Renadellaïde, est-ce qu'il peut éventuellement être dans le groupe ou c'est encore un peu juste ? A mon avis, c'est encore juste, il a joué d'abord 45 minutes, le dernier match il a joué une heure, donc il est en bonne route, il s'entraîne complètement avec nous, aussi le CPF il a fait complet, donc ça c'est une bonne chose. Mais bon, il n'était longtemps pas là, donc complètement s'entraîner, c'est quelque chose de différent de faire un match avec nous. D'ailleurs, quelle est votre réaction par rapport au tirage au sort de l'Union Europa ? C'est un bon adversaire, j'ai juste appris, et le reste ne m'intéresse pas trop en ce moment, parce qu'on a un match beaucoup plus important à faire dans deux jours. Donc, mais c'est vrai, c'est un très bon adversaire qui n'a pas perdu cette saison en league, en leur league. C'est pas mal. Et on a joué au début de saison contre eux, nous avec une équipe qui ne ressemble pas à l'équipe qu'on joue maintenant, mais on sait que c'est une des meilleures équipes en ce moment. Vous avez battu Porto en Coupe d'Europe ? Moi, j'ai battu Porto moi-même, avec Leverkusen, donc peut-être ça a pris un bon bilan. Non, mais c'est un bon adversaire, il faut le dire, avec des bons joueurs, l'entraîneur qui est déjà longtemps là-bas, grand club en Europe. Toujours avec des bons joueurs, cette saison aussi, ils ont l'expérience de jouer normalement en Champions League, cette saison aussi, mais dans un groupe avec Liverpool et Atletico, c'est pas facile. Et voilà. Mais pour moi, en ce moment, Lille est beaucoup plus important. Justement, ce match de Lille, il vient après une très bonne performance contre Nice, une performance aussi de bonne qualité à Lens, même si vous espériez un peu plus. Donc, ça veut dire qu'il faut bonifier tout de suite ? Oui, mais je dis tout de suite après le match de Nice, c'est impossible de faire jusqu'à la fin de saison que des matchs comme Nice, aussi parce que l'adversaire, il fait ça autrement. On a vu ça à Lens, où le début de match, c'était difficile pour nous, mais pendant le match, on était de plus en plus fort. Et voilà, je pense qu'on a confirmé qu'on a vu déjà rapport à la première mi-temps de Monaco, mais qu'on a fait après la trêve. Justement, vous disiez que le match allé à Lille était un peu celui qui avait lancé votre parcours depuis. Vous sentez vraiment une évolution quand même dans tous les domaines ? Oui, j'ai parlé là-bas d'un autre état d'esprit. Vraiment, là, j'ai vu une équipe qui fait des choses ensemble et qui veut gagner. De temps en temps, le jeu peut-être n'était pas aussi bien, mais on a vu au moins un autre état d'esprit. Ça commence toujours avec ça. Mais heureusement, les derniers temps, on joue aussi avec le ballon meilleur qu'avant. Lucas Paqueta rejoue milieu offensif dans l'axe. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ses performances ? Et comment il se sent pour le match à Lille ? Enfin, contre Lille, pardon. J'espère qu'il sent bien. Mais nous, on a changé le système depuis trois mois. Et on joue avec un 10 et pas avec deux 10. Donc, Lucas, il joue plutôt au central. Et voilà, je pense que c'est son meilleur poste, absolument. Mais je pense toujours qu'il peut jouer aussi avant-centre. Il a des qualités pour jouer là-bas aussi, parce qu'il garde très bien le ballon. Il peut marquer des buts. Bon pied gauche, il peut jouer là aussi. Mais je pense quand même, le 10, c'est son meilleur poste. Il joue là-bas, donc ça, c'est bien pour lui et pour l'équipe aussi. Si Lucas, il joue bien, c'est toujours pour une équipe aussi bien. Là, il porte beaucoup de qualités techniques, mais aussi, là, je parlais de l'état d'esprit. Son état d'esprit sur ce poste-là, c'est bien aussi. Donc, c'est un joueur important pour nous. En parlant de son état d'esprit, Peter, vous n'étiez pas là la saison dernière. Il jouait à ce poste-là déjà avec Garcia. Et contre Lille, il avait perdu un ballon qui avait provoqué la défaite de l'OL. Est-ce que vous pensez que Lucas peut avoir un esprit de revanche par rapport à ce match de l'année dernière qui avait fait basculer la saison de Lyon ? Il a perdu un ballon dans le match contre Lille. C'est un ballon qui a provoqué un but pour Lille et la défaite. Oui, mais ça arrive dans le football. Sans faute, il n'y a personne, personne, ni Messi, ni personne qui ne fait pas des fautes. Mais moi, je n'étais pas là et je ne connais pas cette histoire. Mais bon, ça arrive dans le football. Moi, je dis toujours, l'action après, c'est le plus important. Il ne faut pas rester avec la tête dans cette action qui n'était pas bien. La prochaine action, c'est toujours la plus importante. Et avec cette expérience qu'il a maintenant, ce n'est pas un jeune joueur. Il a l'expérience de jouer dans le CELSA aussi. Donc, et une action pour une revanche pour ce match demain, je ne sais pas. Peut-être, j'espère, peut-être. Mais il ne m'a pas parlé de ça. Donc, pour moi, c'est nouveau. Coach, qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Shaqiri après son départ, d'y avoir un problème avec vous tactiquement et personnellement ? Je n'ai rien à dire à ça. Je trouve un très bon joueur. Je dis quand ils jouent au 10 dans les petits espaces, c'est un très bon joueur. Mais je comprends les joueurs qui ne jouent pas. Au début, il a tout joué. Après, il n'a pas beaucoup joué. Il n'était pas content là-dessus. Je comprends. C'est normal pour un joueur. Peter, d'un point de vue tactique, avec votre nouveau système, comment vous comptez inclure Oussem Aouar dans ce système ? Comme il y a Thiago Mendes aujourd'hui qui joue plus en défense, que vous n'avez pas beaucoup de milieux, est-ce que vous pouvez penser à Oussem pour jouer dans les deux milieux ? Est-ce que c'est possible ? Oui, absolument. Les gens ici m'ont dit que Oussem a joué, je pense, contre Manchester City. Et contre Paris aussi. Et contre Paris, d'accord. Donc, des grands matchs même. Avec Tanguy, déjà. Ah, à l'époque-là ? Oui. Ah, OK. Non, mais moi, j'ai appris, il a joué là, contre City, je pense, avec Maxence. Aussi un grand match. Donc, je sais, il peut jouer là-bas. Mais son meilleur poste, bien sûr, c'est le 10. Je comprends ça aussi. Est-ce que ça va être difficile, justement, aujourd'hui, de faire comprendre à certains joueurs cadres que la concurrence est plus forte ? Vous avez une équipe qui ne perd pas, donc c'est difficile de changer. Oui, mais pour moi, comme coach, c'est logique. Pour les joueurs, peut-être pas toujours, parce que c'est une bonne mentalité, les joueurs qui veulent jouer, c'est normal. Et c'est à eux de m'en montrer qu'ils méritent de jouer aussi. Ça se passe à l'entraînement, ça se passe les minutes qui rentrent au match. Et finalement, ça restera mon choix. Et je sais très bien, ça, c'est subjectif. Pas objectif, parce que c'est mon choix. Mais c'est le seul que le joueur, il peut le faire. C'est le travail dur à l'entraînement. Il m'a montré. Et Houssamy, il s'entraîne bien maintenant. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Et ça arrive dans le football. J'ai expliqué, avant, on a joué avec deux dix. Maintenant, on joue avec un dix et deux milieux défensifs. Mais c'est vrai, quand on parle toujours d'Houssamy, il peut jouer aussi une des deux positions six, absolument. Peter Loel et l'équipe du championnat, qui marquent le moindre but par rapport au nombre d'occasions créées, aux expected goals, comme on dit. C'est un problème que vous avez identifié, que vous essayez de résoudre, travaillez devant le but ? Oui. Alors, il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est qu'on créait les occasions. Si on ne criait pas, on ne peut pas rater non plus. Donc, oui, mais c'est vraiment... J'entraînais des équipes aussi où c'était très difficile de créer des occasions. Là, on arrive dans le... Comment on dit ça ici en France ? C'est le dernier tiers du terrain, donc les derniers 30 mètres. On arrive là-bas, on arrive même dans le 18, on arrive même à des occasions. Et finalement, il faut marquer aussi. Et bien sûr, on s'entraîne là-dessus. On a des... Des idées comment on peut marquer des buts. Bien sûr, pour ça, tu regardes aussi les joueurs que tu as. Si tu as un avant-centre de 2,20 mètres, peut-être c'est intelligent de jouer les ballons en l'air. Si tu as des petits avant-centres, c'est peut-être mieux de donner les ballons au sol. Donc, au rapport de qualité de mes joueurs, on essaie. Et mon expérience dans le football, c'est aussi, de temps en temps, tu rates des occasions. Et avec les mêmes joueurs, à un moment donné, ça rentre tous. Donc, j'espère qu'on va rentrer dans ce cadre-là, que tout le ballon, il rentre. Mais c'est vrai, en ce moment, ce n'est pas toujours le cas. Mais il faut continuer à créer les occasions. Et finalement, bien sûr, à marquer. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Lille qui a joué en Ligue des champions mardi, qui n'est peut-être pas à sa place non plus en championnat ? Vous voyez quand même ce match comme un grand choc ? C'est champion de France, quand même. C'est un petit peu comme le match qu'on a joué là-bas. Je pense, j'ai dit les mêmes choses, que les deux équipes, Lille et nous, on est trop bas dans le tableau. Quand tu regardes les qualités, et moi, personnellement, j'ai regardé le match contre Chelsea. À mon avis, là-bas, ils ont vraiment très bien joué. Avec beaucoup de courage, ils ont pressé au Chelsea. Après le but qu'ils ont encassé vite, et aussi les deux, trois occasions avant le but. Kaya, s'il a eu deux, trois occasions avant, il a marqué. Mais après, c'était Lille qui a dominé. Donc, là, on a vu les qualités qu'ils ont. Et ce sont des qualités bien. Vous avez vu leur faiblesse aussi, parce qu'on a vu que Chelsea a gagné en pressant au milieu de terrain. Le milieu de terrain de Lille était vraiment sous pression par rapport au milieu de terrain de Chelsea. C'est là où va se jouer votre match dimanche aussi ? Oui, mais les deux équipes, ils ont fermé le milieu de terrain. Ils ne voulaient pas, ils rentrent au milieu. Les deux systèmes ne sont pas pareils. Chelsea, ils ont joué avec trois défenseurs. Lille, ils ont plutôt joué 4-3-3. Pas avec les deux attaquants, ils jouent souvent. Mais là, ils ont joué avec un attaquant, deux sur le couloir. Mais il faut le dire, puissant, bien joué. Le tempo était très haut. Moi, vraiment, j'aime le foot, vous savez. Et ça, c'était un match que je regardais comme quelqu'un qui aime le foot. Et je me régalais, parce que c'était un bon match. Avec des bons joueurs. On a vu ça. Peter, comment est-ce que vous jugez l'évolution de Thiago Mendes au poste de défenseur central ? Qu'est-ce qui vous apporte que d'autres défenseurs centraux de métier ne vous apportent pas ? Non, je ne veux pas parer ça avec les autres joueurs. Je ne peux que dire à Thiago que le plus important, c'est un joueur intelligent. Parce que sinon, tu ne peux pas jouer là-bas. Mais moi, je trouve toujours que les milieux défensifs, qui sont intelligents, normalement, ils peuvent jouer défenseur central aussi. Et comme nous, normalement, on a la plupart du match des ballons, c'est très important ce qu'il fait avec le ballon, mais aussi comment il organise quand on n'a pas le ballon. Et Thiago, il n'a pas peur de monter au milieu de terrain. Avec le ballon, c'est un très bon joueur, il a les qualités. Et comme il est un joueur intelligent aussi, il anticipe bien et il défend bien. Donc, je savais qu'il peut jouer aussi. On a fait avec lui dans une défense de trois, qui est plus facile pour un défenseur central, à mon avis. Parce que là, les espaces sont plus petits et tu as toujours deux joueurs à côté de toi. Mais là, il a montré qu'il peut jouer aussi dans une défense à quatre. Et il a bien fait, il faut le dire. Et je n'étais pas d'accord avec, je ne sais pas qui, mais les gens ici m'ont dit qu'il était critiqué après le match de l'Anse. Moi, je n'ai pas d'accord avec ça. Pas du tout. Vraiment. Il y a quelques difficultés, même en profondeur, sur les balles en profondeur. On le voyait quand même. Avec le but, oui. Tu as raison, absolument. Là, je pense qu'il doit être un petit peu plus pas couvrir chez Castello, mais rester dans l'axe. C'est vrai. Sur le but refusé aussi. Comment ? Le but refusé aussi. Oui, mais ce n'est pas toujours, mais il faut bien réaliser les choses là. Avec le but, je suis d'accord. Avec les autres choses, je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr, quand tu es défenseur central, si ça arrive quelque chose, tu es toujours dedans. Quand tu es milieu défensif, il y a toujours, normalement, trois, quatre joueurs derrière toi. Comme défenseur central, non. Mais ce n'est pas toujours lui. Moi, j'étais aussi le match de l'Anse content avec sa prestation. Et j'ai attendu que pas tout le monde. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y aura beaucoup de public qui sera là contre Lille. J'espère. Et on sait que votre équipe est souvent plus performante à domicile, surtout quand le public est présent. C'est vrai. Vous le remarquez vraiment, vous, sur les débuts de match, sur le fait de pousser quand l'équipe est en difficulté ? Non, mais absolument. Une des choses pour lesquelles j'ai venu à ce club-là, c'est le stade avec le public. Parce que ça, c'est toujours quelque chose de spécial. Un stade plein, ou presque plein, avec des fans. Et ça nous manquait pendant la COVID. Pas seulement ici, ça me manquait en Allemagne aussi. Et on a vu avec le retour du supporteur, ça donne quelque chose de plus pour nous. Et malheureusement, dans les grands matchs après la trèfle, Paris, on a plusieurs raisons, Marseille est là, Saint-Etienne. Notre fans n'étaient pas là. Donc, je suis sûr, ça nous manquait, parce que ça, c'est quelque chose de plus. Et surtout ici. Ouais. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.